parce que la présentation des comptes est un exercice purement comptable et qu'elle gagnerait à avoir un volet qualitatif du budget de dépense de la région en y incluant des évaluations pertinentes pour valider ou non la pertinence, l'utilité réelle et l'impact des politiques qui ont été menées. Et en Rhône-Alpes, nous sommes très loin de cette évaluation qualitative. Nos constats sur l'évaluation, trois évaluations ont été faites, lycée, formation et TER, hélas pour l'Assemblée a reporté d'un an la négociation de la convention des TER. La plupart des autres évaluations n'ont quasiment pas eu d'impact réel. L'évaluation est utilisée au mieux comme un outil de justification des politiques, au pire comme un outil de communication, c'est déjà ce que disait la Chambre régionale des comptes en 2010. Quant à Sueval, après un bon démarrage, la dynamique s'est essoufflée, comme pour les évaluations par manque de volonté politique et également par manque d'implication de l'exécutif et des élus. Alors, toute évaluation des secteurs sensibles a été évitée ou refusée. Par exemple, dans le domaine de l'économie et de la recherche, aucune évaluation n'a pu être lancée. Les services réalisent en eux-mêmes leurs propres auto-évaluations. Pourtant, Dieu sait que les évaluations des politiques publiques confiées à des satellites de la région eussent été utiles, et je pense évidemment à ERAI. Deuxième point, en application d'une règle qui a été votée par notre Assemblée, un cinquième des élus a demandé une évaluation sur la politique du projet Lyon-Turin menée par la région. Cette demande a reçu de la présidence une fin de non-recevoir, disant qu'il ne s'agissait pas d'une politique publique. S'agissait-il d'une politique privée ? C'est un autre sujet. Il s'agit bien d'une politique publique, puisque la région a dépensé plus de 100 millions sur le sujet. Ceci est d'autant plus scandaleux que, depuis 25 ans que ce projet existe, et que vous le tenez à cœur de M. le Président, aucune évaluation indépendante n'a été réalisée alors que les traités l'exigent. Aujourd'hui, à midi de ce jour, M. Bouvard et Desto remettront au Premier ministre un rapport sur le financement de ce mégaloprojet sans prévision validée, je dis bien sans prévision validée, ni pour les dépenses, ni pour les recettes, la porte ouverte à tous les abus. Enfin, et comme je l'avais dit en 2011, je resolève à nouveau le problème de la saisine de cette instance d'évaluation. Pour qu'elle soit efficace, il faudrait que le président et les membres de cette commission soient élus par l'Assemblée, et non pas nommés par le président, puisqu'on voit que ça a bloqué un peu son fonctionnement. Sinon, ça restera le fait du prince. Et puis, en conclusion, notre crainte pour l'avenir, c'est que l'Etat, d'une part, et l'Europe, d'autre part, impose aux régions des évaluations bureaucratiques pour l'obtention des fonds, et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas aujourd'hui, et notre crainte pour l'avenir, c'est que les régions soient sous tutelle, bien loin des perspectives de l'autonomie régionale ou du fédéralisme. Je passe la parole à Alexandre Accuset. Alors, je vais...